Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France 2 Saint-Étienne-Loire. On a arrêté une préfectorale sécheresse fin octobre, c'est rarissime dans le département de la Loire. Pour nous en parler, nous sommes ce matin Tiffany avec le directeur départemental des territoires de la Loire. Bonjour Xavier Serreza. Bonjour. Tout le département de la Loire est-il concerné par cette situation de sécheresse aujourd'hui ? Oui, tout le département est concerné mais avec des stades un peu différents selon les secteurs géographiques. C'est beaucoup plus marqué au sud avec une alerte renforcée, sur l'est en alerte et le reste du département est juste en vigilance citoyenne. Est-ce que les conséquences sont visibles en revanche un peu partout, même quand on est un particulier et qu'on ne fait pas forcément attention au niveau des cours d'eau ? On le voit très bien au niveau des cours d'eau du département qui sont avec des assecs assez marqués. On a également les premières conséquences au niveau des services d'eau potable où certaines collectivités ont été obligées de procéder à des remplissages de réservoirs d'eau avec des citernes mobiles. Vous avez des exemples en tête ? Oui, 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 mais bon, c'est peut-être pas la peine de les cristalliser sur certaines communes. Non, non, mais c'est pour savoir s'il y a des communes plus touchées que d'autres. Et on a effectivement également les problèmes d'abreuvement du bétail où certains exploitants sont obligés de faire des navettes d'eau pour alimenter le bétail. Alors vous l'avez dit Xavier Serreza, il y a des stades différents dans le département de sécheresse avec du coup des restrictions seulement dans certains secteurs, restrictions d'eau pour les particuliers. On peut rappeler ce qu'on peut faire ou pas en ce moment ? Alors à cette saison, les restrictions les plus significatives sont l'impossibilité de dévier l'eau des cours d'eau dans les biefs pour des biefs de loisirs ou des biefs professionnels. Et également l'interdiction de laver les voitures hors bien sûr stations commerciales de lavage qui elles ont des process économes à nous. Et pour les pelouses et les potagers par exemple, Xavier Serreza ? Cette saison-ci, on les arrose peu. Oui mais comme on a un peu de... C'est interdit. D'accord, ok. France Bleu, Saint-Étienne-Noire, il est 7h52, Xavier Serreza est notre invité ce matin, il est le directeur départemental des territoires de la Loire. Un arrêté sécheresse justement aussi est tard dans l'année, on est presque au mois de novembre, ça s'est déjà vu dans la Loire ? Oui, c'est pas courant mais ça s'est déjà vu, c'était déjà le cas en 2003 et plus récemment en 2011, donc on a une récurrence tous les 6-7 ans de ce type d'événement. Et on le cumule cette année avec des épisodes secs sur les deux précédentes saisons qui n'ont pas permis effectivement de rétablir une situation vraiment normale. Alors vous avez parlé un petit peu des agriculteurs, c'est vrai que quand il y a une période de sécheresse, ils sont particulièrement inquiets pour la saison d'après, que ce soit pour les cultures, que ce soit pour l'élevage. Est-ce qu'avec la préfecture il y a déjà des échanges j'imagine mais peut-être des mesures qui sont mises en place ? Alors il y a un travail qui est conduit actuellement au niveau de la mission d'enquête qui expertise les bilans fourragés des différentes stations qu'on a réparties sur le département. Le comité départemental d'expertise se tiendra vendredi prochain et à l'issue de ce comité, il sera probablement décidé de remonter un dossier de calamité au niveau de la commission nationale. D'accord, donc peut-être une aide à venir pour les agriculteurs pour nourrir les bêtes. Je reviens aux mesures de restriction d'usage de l'eau pour les particuliers. Alors c'est un arrêté préfectoral, on peut le consulter dans les mairies j'imagine sur internet. Mais est-ce que l'information elle circule vraiment jusqu'aux personnes qui ont envie de laver leur voiture ? Il y en a peut-être qui l'ont fait ce week-end alors qu'ils ne savaient pas que c'est interdit. Alors déjà il y a un affichage dans toutes les mairies, on envoie le communiqué à toutes les mairies du département. Il y a un communiqué de presse du préfet qui me vaut l'honneur d'être aujourd'hui parmi vous. C'est aussi, vous faites partie des vecteurs de diffusion de l'information. Et en général les situations sont assez bien connues au niveau des communes. Et pour qu'on fasse bien comprendre peut-être à l'automobiliste qui, bon sa voiture est un peu sale parce qu'il est allé, je ne sais pas moi, dans les champs ou quoi ce week-end. C'est vraiment une économie importante de laver sa voiture dans une station spécialisée plutôt qu'à la maison, Xavier Serreza ? On est sur des faibles débits haute pression effectivement qui consomment beaucoup moins d'eau que les jets traditionnels. Une dernière question, même si c'est difficile de se projeter, il n'y a pas vraiment de précipitation annoncée dans les prochains jours ? La situation, elle va devenir inquiétante réellement dans les prochaines semaines, Xavier Serreza pour la Loire ? Alors, les quelques précipitations qu'on voit aujourd'hui ou qu'on peut voir certainement demain sont non significatives. Ça mouille le sol mais ça ne permet pas un réapprovisionnement. Et il n'y a pas effectivement de précipitation très importante annoncée pour les prochains jours. Donc un suivi qui reste... On suit effectivement au jour le jour la situation. Merci beaucoup en tout cas pour ce point sur la situation de la sécheresse dans la Loire. Xavier Serreza, vous êtes le directeur départemental des territoires dans le département. Merci à vous. France Bleu France Bleu Saint-Etienne-Loire